Bonjour, nous sommes en 2017 et voici l'histoire de Saint Gabriel Archange, l'un des trois archanges dont le nom est donné dans l'Écriture Sainte. Souvent, lorsqu'on pense aux anges, on pense à des petits personnages joufflus et tout mignons. On se trompe complètement. Ce sont des représentations qui datent souvent de la Renaissance, quelquefois même d'avant. En tout cas, au Moyen-Âge, on les représentait comme ils sont, des adultes et si on leur mettait des ailes, c'était pour signifier de manière symbolique une propriété spirituelle, à savoir ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sensibilité, ce sont des purs esprits et donc lorsqu'ils se déplacent entre guillemets puisqu'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de lieu. On veut signifier par là qu'ils appliquent leur action sur une chose puis l'instant d'après, ça peut être une chose située à l'autre bout de l'univers, ils ne traversent pas les espaces, ils n'ont pas de corps. Ce sont des vraies personnes, des personnes qui sont faites de pensées et jamais un auteur de science-fiction n'aurait pu penser à cette chose, à cette créature qui est révélée dans l'Écriture, dès le premier récit de la Genèse puisque saint Augustin dit que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la création des anges qui est annoncée. On pense aussi à tort que saint Gabriel est l'un des anges supérieurs en nature, ça veut dire un de ceux dont l'intelligence est si puissante que jamais il ne quitte la contemplation de Dieu. En fait, au point de départ, lorsque les anges furent créés, ils se hiérarchisèrent effectivement selon cet ordre de l'intelligence et saint Gabriel, saint Michael, saint Raphaël étaient des archanges, donc l'avant-dernier cœur des anges, l'un des plus proches de ce qui serait plus tard l'être humain. Donc en comparaison des chérubins resplendissants, des séraphins brûlants, ils n'étaient que des tout petits anges. Mais tout se retourna le jour où Dieu révéla que pour le voir face à face, le plus petit serait le plus grand, celui qui se ferait le plus obéissant serait le premier. Saint Gabriel avec saint Michel fut l'un des archanges qui dit à Dieu, j'obéirai, je ne comprends pas ce projet, je comprends bien ce que dit Lucifer à savoir que des hommes et des femmes seront certainement rois et reines de l'univers entier, puisque moins intelligents que nous, ils sont plus disposés à l'humilité et à l'amour que nous et principalement les femmes. Et bien j'obéirai, je servirai, je ne comprends pas mais j'obéirai, c'est toi qui es Dieu. Et aussitôt saint Gabriel entra dans la vision béatifique, il vit l'essence éternelle de Dieu, face à face, sans aucun intermédiaire créé. Et parce qu'il avait mis toute son intelligence, toute sa volonté à se faire volontairement le plus petit en obéissant ainsi à quelque chose qui était pour lui, un vrai abaissement puisque pour ces intelligences pures, accepter quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est un acte suprême d'intelligence et d'abaissement de soi. Et bien il devint l'un des sept anges qui sont toujours au service de Dieu et il fut mandaté pour avoir une mission particulière auprès de nous les hommes lorsque nous furent créés des milliards d'années plus tard. Gabriel en hébreu cela veut dire l'homme de Dieu ou encore Dieu est puissant et on voit ça se réfère à la façon dont il a adhéré au projet de Dieu lors de sa révélation. Ça veut dire aussi le messager de Dieu et effectivement, le rôle de saint Gabriel particulier, c'est celui qui annonce aux hommes les nouvelles quand il y a une grande nouvelle de Dieu à annoncer. À chaque fois que Dieu parle dans l'Ancien Testament, à chaque fois il passe par la médiation de l'ange Gabriel. Il n'y a pas une seule exception. En effet, la nature même de ce Dieu immense qui nous a créés, c'est que quand il est obligé de faire lui-même quelque chose, il le fait lui-même et c'est ce qu'il va faire en nous créant à partir de rien et c'est ce qu'il va faire aussi dans le Nouveau Testament en venant directement expliquer sa parole en se faisant homme par Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, dès qu'il peut déléguer son ange, qui peu à peu affine le cœur de l'homme, il le délègue et donc à chaque fois qu'on voit l'intervention de quelque chose qui se présente comme Dieu et a une forme humaine, et bien Dieu le fait par la médiation de son ange. Je voudrais donner un exemple pour bien expliquer ce rôle de saint Gabriel. Par exemple, lorsque Dieu apparaît sous forme de la Trinité à Abraham, aux chaînes de Mambré, pour lui annoncer la descendance qui viendrait de la volonté de Dieu, à savoir Isaac qui est l'image du christianisme futur, et bien Dieu apparaît sous forme de trois hommes, trois anges dit par ailleurs la Bible et Abraham se prosterne tout de suite devant lui en l'adorant et en lui parlant au singulier « Mon Seigneur, arrête-toi, ne passe pas ton chemin. Je vais préparer un repas et tu mangeras ». C'est la première révélation de la Trinité, et bien c'était Gabriel qui était là, et sans doute aussi Michael et sans doute Raphaël, les trois archanges dont je disais, dont on connaît les noms. Michael représentait le Père qui est comme Dieu, voilà ce que signifie son nom. Raphaël représentait le Saint-Esprit, Dieu guéri, c'est le Saint-Esprit qui guérit les cœurs en venant habiter dans les cœurs par son amour. Et Gabriel représentait le Fils, le Verbe de Dieu, celui qui est la connaissance infinie de Dieu. Et c'est bien pour cela que dès qu'il y a une annonce à faire, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui agit au nom du Verbe qui lui viendra directement dans le Nouveau Testament. Que fait l'archange Gabriel depuis qu'il est entré dans la vision de Dieu ? Eh bien, évidemment sa vie c'est la contemplation de Dieu, il est une personne et comme tel, il est avec Dieu toujours, il est l'ami de Dieu, le collaborateur de Dieu. Mais, d'autre part, il exerce sa mission, ça veut dire que lui, son seul but, c'est de faire que tous les hommes puissent entrer dans la vie éternelle et que le maximum d'hommes deviennent tout humble, tout amour, quitte à devenir plus grand que lui dans l'éternité. Mais c'est cela son service. Il le fait donc avec intelligence, en s'adaptant à ce que c'est que la nature humaine. Et il le fait avec des milliards d'autres anges, tandis que les démons, les anges révoltés, eux, se battent pour un projet inverse. Essayer de révolter l'humanité tout entière contre Dieu, si c'est possible, de manière à ce que Dieu change ses plans et qu'il ne donne pas la vision béatifique aux plus humbles, mais qu'il la donne parce que, comme créatures spirituelles, les anges révoltés estiment la méritée. Leurs arguments sont puissants. Si Dieu a créé des intelligences, n'est-ce pas, pour connaître la cause de toutes les causes, face à face, à savoir Dieu et le voir face à face. C'est un droit de nature, disent-ils, et pas question pour eux de mettre une condition d'humilité, d'amour. En réalité, cette révolte des démons est absurde parce que Dieu ne met pas par caprice ces conditions d'humilité et d'amour, ce n'est pas pour écraser l'homme, c'est parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Parce que Dieu, le voir, c'est l'infini essence de la puissance qui se fait tout humble, qui se fait plus petit que nous, qui nous élève au-dessus de nous, au-dessus de lui pardon. Et le Christ, en mourant sur la croix, lui, Dieu fait homme, l'a révélé pleinement. Résultat, aucun ange, aucun homme ne pourrait supporter une seule seconde de la vision béatifique s'il ne mourait à soi-même, s'il ne devenait lui-même tout humble. Ce serait insupportable pour la raison suivante, une petite créature misérable qui arriverait avec sa fierté, la certitude qu'il est quelqu'un et qui verrait face à face l'infini créateur de l'univers, qui se considère, je ne dirais pas comme rien, mais quelque part quand même, le Père dit au Fils, qui est sa propre contemplation, donc le Fils éternel, « Je ne suis que par toi, toi seul compte ». Et le Verbe, devenu Jésus plus tard, dit au Père sans cesse, « Tu es plus grand que moi ». Alors qu'en réalité, ils sont exactement identiques, puisque le Verbe, autrement dit le Fils, n'est que la propre contemplation que Dieu a de lui-même. Mais comme il se connait parfaitement, sa contemplation est identique à lui-même, donc une personne comme lui-même. Et pourtant, dans leur vie trinitaire, le Saint-Esprit étant leur amour, ils ne cessent de mettre l'autre au-dessus. Donc, voir Dieu face à face, sans mourir à soi-même, c'est impossible, ça serait nier ce qu'est Dieu lui-même. Une fois qu'on connaît le mystère de l'iniquité, donc la révolte du démon, et le mystère du bien, donc l'amour des anges et de Gabriel pour Dieu, et bien après, on comprend un petit peu ce qui se passe au ciel. Il y a un texte, dans le livre de Job, qui nous révèle qu'en fait, les anges qui sont immortels, assistent sans cesse au conseil de Dieu. Ils consultent Dieu pour savoir quoi faire et Dieu leur laisse l'initiative. Mais je dirais même plus, quelque chose de plus surprenant, Dieu laisse aussi l'initiative au démon, une certaine initiative. Et voilà le texte qu'il raconte, c'est dans Job chapitre 1 à partir du verset 8. « Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, donc les fils de Dieu, ce sont les anges, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Et Dieu dit alors à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit, « Je viens de rôder sur terre. » Et Dieu lui reprit, « As-tu remarqué comment mon serviteur Job, eh bien, comment il n'y a point de pareil sur terre ? C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. » Et Satan dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie ainsi que sa maison et son domaine alentour ? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays, mais étends sa main et touche à ses biens. Je te jure qu'il te maudira en face. » « Pourquoi ? » répondit Dieu à Satan. « Tous ses biens sont en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa vie. » Et Satan sortit de l'audience de Dieu. On sait par Jésus-Christ pourquoi cette permission est donnée aux démons. Job, lui, n'en eut pas la révélation. Il fut simplement frappé dans ses biens, puis dans sa famille, puis je dirais, dans son honneur lui-même, puisque des amis vinrent l'humilier. Le but de Satan, c'est de tenter Job et de tenter l'homme pour le faire tomber. Et si possible, qu'un jour, l'homme se révolte contre Dieu et le suive lui aussi dans sa révolte. Tandis que le but de Dieu et de ses amis, les anges, qui laissent un certain pouvoir à Satan, mais un certain pouvoir réglé exactement comme ils le veulent, ? Eh bien, c'est que l'homme découvre sa misère, qu'il s'abaisse, qu'il découvre sa pauvreté, qu'il sort de théories absurdes, comme par exemple celle qu'avait Job avant, qui consistait à dire que Dieu ne frappe pas les hommes droits, mais seuls les pécheurs sont frappés. Israël va découvrir que ce n'est pas vrai. Et donc il y a une éducation par là, un affinement du cœur. Affinement du cœur. Voilà la clé, si on veut comprendre, l'action de l'archange Gabriel, tout au long de l'histoire sainte. Il révèle les choses peu à peu, étape par étape, goutte après goutte, pour que l'humanité, peu à peu, étape par étape, goutte après goutte, soit préparée au Christ et soit préparée à acquérir un cœur, préparée à la vision béatifique. La première fois où l'archange Gabriel intervient pour donner le message de Dieu, puisque c'est son rôle, et bien c'est dès le début de la Bible, après la chute d'Adam et Ève. Lorsque Dieu se retira du jardin d'Éden, alors les messages passèrent par l'intermédiaire des anges de plus en plus. Et quand Dieu dit à Adam ceci, ou plutôt qu'il dit aux serpents en présence d'Adam ceci, et bien ce fut l'ange Gabriel qui parlait. Il dit ceci, « Je mettrai une hostilité entre toi Satan et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. » Dans ce texte qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, tout est dit, mais de manière difficile à comprendre. En fait, il signifie par là que la grande révolte de Lucifer, à savoir des femmes seront plus humbles que des hommes. Cette révolte-là, elle se réalisera. Des femmes seront plus humbles que lui, et des femmes écraseront la tête. L'orgueil donc de Satan. Il ne pourra pas empêcher cela, malgré toute sa haine pour l'humanité. Il y a un deuxième texte dans l'Écriture où Gabriel explique, cette fois en clair et en citant son nom, un petit peu comment il fonctionne au ciel pour mener le maximum d'hommes vers le salut. C'est un texte qui se trouve en Daniel chapitre 10 à partir du verset 18. Donc le prophète Daniel a une apparition et c'est Gabriel. Il se nommera deux fois dans ce livre-là. Il apparaît sous forme d'une apparence humaine, d'où son nom. L'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu. Aussitôt, Daniel tomba presque dans le coma, mais l'archange le réconforta et lui dit, ne crains pas, homme de prédilection, paix à toi, prends force et courage. Tandis qu'il me parlait, raconte Daniel, je me sentais fortifié et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as réconforté. Et ensuite, l'archange Gabriel lui dit, sais-tu pourquoi je suis venu à toi ? Je dois retourner combattre le prince de Perse. Quand j'en aurai fini, voici que viendra le prince de Yavan. Mais je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Nul ne me prête main forte pour ces choses, seulement l'archange Michel, votre prince à vous. Qu'est-ce que signifie ce texte mystérieux ? Eh bien, un petit peu, les décisions que prennent les anges sur les groupes humains, afin de mener le maximum d'humains vers le salut. Le prince Michel, c'est l'archange Saint-Michel. Pourquoi est-il désigné comme le prince de Daniel ? Parce que c'est lui qui est l'archange d'Israël. Il protège Israël et maintenant, il protège aussi l'Église catholique. Seulement, quand Israël ou quand l'Église catholique se comporte mal, à savoir que ces hommes entrent dans l'orgueil, alors ils discutent, ils débattent avec les autres archanges pour savoir quelle défaite il faut apporter à Israël, de telle manière qu'Israël s'ils deviennent humbles. De même pour l'Église catholique. Et Gabriel, lui, eh bien, il organise ce combat. Ainsi, lorsqu'il combat le prince des Perses, donc l'archange qui s'occupe du peuple perse pour les emmener eux aussi vers le salut éternel. Eh bien, c'est pour signifier que la Perse, certainement, a atteint l'orgueil, la suffisance totale et qu'il faut qu'elle soit défaite. Quand j'en aurai fini, donc, quand le temps du peuple perse sera passé, alors viendra le prince de Yavan. Et Yavan, c'est la Grèce. En fait, cette discussion entre les archanges annonce l'histoire de l'humanité. Comment l'Empire perse fut abandonné, battu, écrasé par l'Empire des Grecs avec Alexandre le Grand. D'ailleurs, juste après, l'archange Gabriel l'explique à Daniel. Il lui dit ceci. À présent, je vais t'annoncer la vérité. Voici, trois rois encore se lèveront pour la Perse. Donc, trois rois qui feront que la Perse sera au-dessus des empires. Le quatrième aura plus de richesses que tous et lorsque sa richesse leur a rendu puissant, il se lèvera contre les royaumes de Yavan, donc de la Grèce. Un roi vaillant se lèvera et gouvernera un vaste empire et fera ce qui lui plaît. C'est Alexandre le Grand qui écrase la Perse à un moment donné. Tandis qu'il s'élèvera ainsi ce roi, eh bien, son royaume sera brisé et partagé aux quatre vents du ciel, mais non pas au profit de sa descendance. Il annonce tout simplement comment Alexandre le Grand, à 33 ans, mourra alors qu'il est au sommet de sa gloire et que quatre de ses généraux se partageront son empire parce qu'il n'avait pas de descendance. On pourrait dire, donc Gabriel fait de la politique. Oui, il fait de la politique, mais pas dans le but de faire de la politique. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. Dans le but d'élever le plus humble quand c'est son temps, d'abaisser le plus orgueilleux quand c'est son temps. La Vierge Marie résume cette action de l'archange Gabriel dans son Magnificat. Il élève les humbles et il renverse les puissants de leur trône. Le but n'étant pas de perdre les puissants, mais de faire qu'en mordant la poussière, il s'humilie et qu'il crie vers un sauveur. Il faut remarquer aussi que ce prophète Daniel, qui est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, il n'a pas la révélation du secret des secrets. Qui est Dieu ? Que veut-il à travers tout cela ? Ce n'est pas encore le temps. Et donc Gabriel et les anges, au cours de toute l'histoire de l'Ancien Testament, à travers le peuple juif qu'ils ont choisi comme étant, je dirais, la pierre d'achoppement, le levain dans la pâte pour faire mûrir les autres peuples, eh bien, ils agissent peu à peu. Gabriel laissera le roi des rois, le Seigneur, le Créateur révéler lui-même les secrets de son cœur, lorsqu'il se fera homme et qu'il l'annoncera à la Vierge Marie. Puisque le nom de Gabriel est révélé par lui pour la première fois dans le livre de Daniel, eh bien, je voudrais raconter plus en détail la manière dont il agit parce que tout est résumé finalement dans ce livre-là. Et par exemple, ce qui arriva à l'empereur Balthazar, un des empereurs éphémères de l'Empire Mésopotamien, le fils de Nabucodonosor le Grand. Et donc comment il appliqua cette parole qu'il avait reçue ? Le roi Balthazar venait de prendre le pouvoir et c'était un ivrogne. C'était quelqu'un qui n'avait aucun respect pour les choses sacrées. Il décida d'organiser, raconte le livre de Daniel, au chapitre 5, un grand festin où il invita mille convives, ses seigneurs, ses nobles, etc. Et ils burent et ils firent des orgies. Et à un moment donné, ayant bu énormément, il dit, « Et si on amenait les vases que mon père a pris au temple de Jérusalem, vases d'or et d'argent, si on les amenait ici pour y boire nos libations ? » C'est ce qu'on fit. On alla chercher dans le trésor de son père Nabucodonosor, ses vases en question. Et il but dedans du vin. Et ses concubines burent dedans. Et les gens qui étaient là aussi. Ils étaient en plein milieu de la fête lorsque, tout soudain, une main apparut. C'était une main humaine. C'était évidemment une fabrication de l'archange Gabriel qui parlait au nom de Dieu. Et cette main se mit à écrire sur le mur où étaient réunis ses convives, une phrase mystérieuse. Lorsqu'il vire cette main, et lorsqu'il vit le roi Balthazar cette main, il entra dans une terreur totale. Ses hanches ne le soutenaient pas. On peut dire qu'il se lâcha complètement. Il dessoula aussitôt et tout troublé, il fit appeler en disant, « Celui qui saura interpréter ce qui est marqué ici sur le mur, je lui donnerai des richesses à ne plus savoir qu'en faire, j'en ferai mon premier ministre. » Et on appela tous les mages, tous les sages du royaume. Ils étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient rien. Quand l'un d'eux vint trouver le roi et lui dit, « Il y a un homme dans ton royaume en qui réside l'esprit des dieux. Du temps de ton père, il se trouva en lui lumière, intelligence et sagesse, pareil à la sagesse des dieux. Le roi Nabucodonosor, ton père, le nomma chef des magiciens, devins, chaldéens et exorcistes. Fais donc appeler Daniel et il te donnera son interprétation. » On alla donc guérir Daniel. Il vint aussitôt et Balthazar, tout ému, le flatta de toutes les flatteries possibles en lui disant, « Je te donnerai, je te couvrirai d'or. » Il a essayé de défaire les nœuds. Interprète-moi ces paroles et tu seras comblé de richesses. Daniel lui répondit, « Garde donc tes richesses pour toi. » Moi, je te donnerai la lecture de ce message et je te donnerai l'interprétation venant de Dieu. Rappelle-toi, ô roi Balthazar, que Dieu avait donné à ton père Nabucodonosor une puissance telle qu'il pouvait mettre à mort qui il voulait. Il pouvait laisser la vie à qui il voulait. et que dans son orgueil, il s'éleva au-dessus de tous les rois. Si bien que Dieu, à un moment donné, le frappa et il fut saisi de folie. Il se comporta comme les bêtes des champs. Il vivait avec les ânes sauvages. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Et ainsi, il apprit qui il était et qui est Dieu qui met à la tête des peuples qui il veut. Puis il t'a donné sa puissance à toi, ô roi, et loin de t'humilier devant Dieu. Tu as fait ce que tu voulais et tu as fait saisir les vases du temple sacré de Dieu pour y faire boire tes concubines, tes amis de beuverie. Et voilà pourquoi ce soir, Dieu a envoyé cette main et il a écrit ton avenir. Il a écrit Mene, Mene, Tekel et Parsine. Voilà l'interprétation de ces mots. Mene, Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré. Mene, répété deux fois, ça veut dire que c'est une décision définitive. Tekel, tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut. Parsine, ton royaume a été divisé et donné aux Medes et aux Perses. Balthazar, en entendant cela, décida de faire revêtir Daniel d'un vêtement de pourpre et de lui mettre autour de cou un taulier d'or. Et le soir même, dans la nuit, il fut assassiné. Et son successeur fut Darius, le roi des Medes. Et il avait 62 ans quand il prit le pouvoir. On le voit, l'action des anges de Dieu et de Gabriel est extrêmement forte. Mais elle s'explique par le fait que ces hommes sont des hommes, je dirais, d'une époque barbare. Et donc, pour les sauver malgré tout, ils périssent par l'épée qu'ils ont pris eux-mêmes. Et ils comprennent, par cette violence qu'ils subissent, la violence qu'ils font subir à autrui. Projetés dans l'autre monde, il ne faut pas croire qu'ils sont forcément perdus pour l'éternité. Bien au contraire, ils erraient dans la mort, dans le Shéol, dans l'Hadès, quelque temps. Et puis l'ange Gabriel leur apparaissait. Et lorsque, ayant souffert ainsi de solitude, il leur annonçait le salut qui viendrait. Et bien, autant ils avaient touché le fond de leur misère, autant, en entendant cette prédication, ils se réjouissaient, ils se tournaient vers Dieu dans le repentir complet. Et beaucoup étaient sauvés de cette façon-là. Toujours est-il qu'à l'époque de Daniel, il n'était pas encore donné la clé des mystères. Pas encore. Mais déjà, sous forme de vision symbolique, l'archange Gabriel donnait à son prophète, et donc à l'humanité, des annonces de l'avenir. Et ces prophéties portaient sur des choses très matérielles encore, très politiques. Par exemple, au chapitre 8 de Daniel. En l'an 3 du règne du roi Balthazar, une vision m'apparut à moi, Daniel, après celle qui m'avait été donnée en premier. Je contemplais la vision, et tandis que je contemplais, je me trouvais à Suze, la capitale, la ville forte de la province d'Elam. Et contemplant la vision, je me trouvais à la porte d'Ulaï. Je levai des yeux pour voir, et voici, un bélier se tenait devant la porte, il avait deux cornes. Les deux cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre. Et la plus haute, qui se dressa, fut la seconde. Et la vision se continue ainsi, le bélier donne un coup de corne à droite et à gauche, ce qui veut dire qu'il conquiert un empire, puis il est renversé par une autre bête. Cette autre bête étant un bouc, dont le nom est magnifique. On reconnaît là le style du texte de l'Apocalypse. C'est évidemment un style symbolique. Et Daniel, évidemment, n'y comprend rien. Il le dit d'ailleurs au verset 15. Moi, Daniel, contemplant cette vision, j'en cherchais l'intelligence. Et voici que devant moi, quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. J'entendis une voix d'homme sur l'oulaille qui criait. Archange Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. Il s'avança vers le lieu où je me tenais. Et comme il approchait, je fus saisi de terreur et je tombais face contre terre. Et il me dit, fils d'homme, comprends. C'est le temps de la fin que révèle la vision. Il parlait encore quand je m'évanouis la face contre terre. Alors il me toucha et me releva. Et il me dit, voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la colère, pour la fin assignée. Le bélier que tu as vu et ses deux cornes, ce sont les rois Medes et Perses. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan, donc le roi des Grecs. La grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc en fait, on le sait maintenant, le roi Alexandre le Grand. Le fait qu'il révèle l'avenir, un avenir que Daniel d'ailleurs ne verra pas, puisqu'il se passe sur plusieurs siècles. Ce n'est pas le but. Si on comprend bien ce que l'archange Gabriel veut révéler ici, c'est la mortalité de toutes choses. Tout passe et la gloire humaine est du vent. Tout est vanité dans ce monde et seul demeure ce qui est éternel. Mais ça, ça n'est pas encore révélé, ça n'est pas encore dit en clair. Le sommet de ce que dira l'archange Gabriel dans cet Ancien Testament, c'est l'annonce de la date de la venue du Messie. L'annonce du salut. Il en donnera dans une prophétie exactement l'heure et le temps. Ça se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, raconte Daniel, je priais Dieu, je m'humiliais devant mes péchés. Quand soudain, l'archange Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol, à l'heure de l'oblation du soir. Il vint et me parla et me dit, Daniel, me voici. Je suis sorti pour venir t'instruire avec intelligence. Dès le début, quand tu as supplié pour comprendre les choses, une parole a été émise par Dieu et je suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme des prédilections. Pénètre, comprends la parole, comprends la vision que je vais te donner. Et ensuite, il raconte une vision mystérieuse. Sont assignées soixante-dix semaines pour ton peuple et ta ville sainte pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché. Prends en connaissance et intelligence, depuis l'instant que sortit cette parole, qu'on revienne en Israël, qu'on rebâtisse Jérusalem, jusqu'à ce que vienne un prince messie. Il y aura sept semaines et soixante-deux semaines, restaurés, rebâtis, les places et les remparts, mais dans l'angoisse des temps. Et après soixante-deux semaines, le Messie sera supprimé. Il n'y aura pas de place pour lui. La ville et le sanctuaire seront détruites par un prince qui viendra. Sa fin sera dans le cataclysme et jusqu'à la fin, la guerre et les désastres décrétés. Et il consolidera une alliance avec un grand nombre. Le temps d'une semaine et le temps d'une demi-semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile du temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme désigné pour le désolateur. Pourquoi c'est le sommet de la prophétie de l'archange Gabriel ? Parce que, après coup, lorsqu'on calcule et qu'on devine que ces semaines sont des semaines d'années. Donc chaque semaine vaut sept années. Et bien, soixante-dix semaines d'années. Ce nombre d'années, à partir du moment où la parole a été donnée à Daniel, donne l'époque de l'incarnation du Messie, effectivement. Et puis l'annonce de sa mort. Et puis l'annonce de la destruction de Jérusalem. Tout cela est dit avec les temps. Mais évidemment, lorsqu'on lit cela, on se dit, mais pourquoi ne donne-t-il pas en clair les choses ? Pourquoi ? Pourquoi toujours à travers des mystères ? Tout simplement, toujours pour le même mystère, à cause de l'humilité. Les anges façonnent le cœur de l'homme dans une première étape qu'est cette vie terrestre. Une étape de fragilité. Une étape où on ne comprend pas les choses bien. Mais une étape préparatoire. La deuxième étape, celle où on voit les choses clairement. C'est à l'heure de la mort, lors de l'apparition de la lumière. Et ces sagesses de la part de nos frères qui nous dirigent ainsi vers la vie éternelle. En effet, sans ce stage sur terre, stage de solitude, ou pour ceux qui ont la foi, stage d'attente de la lumière. Et bien, nous serions peut-être les plus orgueilleux et peu d'entre nous seraient sauvés. Daniel mourut et l'archange Gabriel continua d'agir pour le peuple et pour affiner l'humanité. Il y eut d'autres prophètes, certains qui par exemple, reçurent l'enseignement de ce que Dieu voulait. Une seule femme, un seul homme pour former une famille. Et ça, cela vint avant l'apparition de Jésus avec le prophète Malachie. C'était, encore une fois, l'archange Michael, celui qui agissait et l'archange Gabriel, celui qui expliquait, qui provoquait cette lente maturation de l'humanité. Et puis, vint le temps, le temps où devait être donnée cette foi à l'humanité de nouveau, l'intelligence directement par Dieu. L'archange Gabriel fut donc envoyé d'abord à un homme, un prêtre du temple de Jérusalem, qui était en train de célébrer les mystères. Ce prêtre s'appelait Zacharie. C'est raconté dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 à partir du verset 5. Ce prêtre était marié à une épouse appelée Élisabeth et il n'avait pas pu avoir d'enfants. Si bien qu'elle, on se moquait souvent d'elle en l'appelant la femme stérile. À un moment donné, ils avaient renoncé à avoir des enfants, en tout cas lui, parce qu'il était déjà âgé. Il avait dépassé la cinquantaine. Et voici qu'alors qu'il célébrait dans le temple, il vit soudain, assis à la droite de l'autel, l'archange Gabriel qui était là, fulgurant. Et comme Daniel, il fut saisi de peur, la crainte tomba sur lui à cette vue. Mais l'archange Gabriel lui dit « Sois sans crainte Zacharie, car ta supplication a été entendue et elle est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Mais Zacharie, comme je le disais, avait fini par s'habituer à vivre paisiblement ces vieux jours. Et donc, troublé, il répondit à l'ange en disant « Comment cela va-t-il se réaliser ? Moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » Mais son intention n'était pas du tout celle de l'obéissance. C'était celle plutôt de la paresse qu'on vient déranger dans son petit confort quotidien. Alors l'archange Gabriel lui dit « Moi je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence sans pouvoir prononcer un seul mot jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Et la vision se prolongeait et le peuple, qui avait apporté des colombes pour les sacrifices des différents animaux, que lui devait sacrifier sur l'autel, s'impatientait dehors. Et quand il sortit, il devait prononcer une prière. Il ne pouvait plus parler. Il était manifestement bouleversé et le peuple comprit qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est ainsi que, rentrant chez lui, ayant terminé son service, sa femme Élisabeth tomba enceinte et que naquit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Mais il reste de l'Ancien Testament. Ça veut dire que sa mission à lui va être comme celle de Daniel. Non pas d'indiquer la date, mais cette fois de montrer du doigt le Messie. C'était le rôle ultime de l'Ancien Testament. La préparation était terminée. Et Jean-Baptiste le dira en disant, cet homme-là, je ne le connaissais pas. Il demandera même à un moment donné à Jésus, es-tu bien celui qui doit venir ? Moi, un ange m'est apparu qui m'avait dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit-Saint. Montre-le au peuple. C'est lui qui doit libérer Israël de son péché. On voit aussi dans cette vision que l'archange Gabriel n'est donc pas un petit ange joufflu. Je l'avais dit, il est plus que cela. Et lorsqu'il est confronté à l'incrédulité, à la dureté du cœur, il sanctionne comme il faut. C'est un éducateur, c'est un pédagogue hors pair. Mais sa pédagogie se fait avec force et douceur. Et douceur ? On la voit la douceur de l'archange Gabriel dans l'étape suivante. La clé, le secret des secrets. La mission, je dirais, suprême de cet archange. Il y avait un peu plus loin, à la même époque, dans une ville de Galilée, une jeune fille appelée Marie. Alors que la grossesse d'Élisabeth en était à son sixième mois, l'archange Gabriel fut envoyée auprès d'elle. Et là, il la salua en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. À cette parole, Marie fut toute troublée, mais pas comme Zacharie, pas comme Daniel, pas par la terreur. En effet, il y avait en Marie un secret particulier. Elle avait toujours vu les anges. Elle était l'Immaculée Conception. Elle avait reçu la même grâce qu'Ève. Elle avait été tentée, plus que toutes les femmes, par Lucifer, qui avaient tout fait pour qu'elle se révolte contre Dieu, dès sa petite enfance. Mais à la différence d'Ève, jamais elle n'avait écouté la voix de Lucifer. Toujours, elle était restée fixée sur Dieu, sur la prière, sur le cœur à cœur. Et donc, lorsqu'il la salua, il était véritablement en admiration. C'était la première fois, sur terre, qu'il rencontrait celle qui devait écraser la tête du démon. Celle qui réalisait pleinement le projet qu'avait suscité la révolte du démon, au début de ses œuvres. Celle qui était parfaitement humble et parfaitement aimante. Et Gabriel lui dit donc, sois sans crainte, Marie, que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Et Marie, qui venait de se fiancer à Joseph, mais dans un mariage blanc, parce qu'elle voulait se consacrer entièrement au Seigneur. Et Joseph avait accepté. Répondit alors à l'ange, très humblement, prête à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Comment cela se fera-t-il ? Parce que je ne connais pas d'homme. Évidemment, elle était prête, s'il le fallait, si l'ange lui demandait, à renoncer à son vœu de virginité et à connaître Joseph. Et l'ange Gabriel lui répondit, l'Esprit-Saint viendra sur toi. Et c'est pourquoi celui qui sera conçu sera appelé le fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob et ce pour l'éternité. Marie dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange la quitta. On le voit à sa réaction à Gabriel. Le cœur de Marie est tout à fait différent du cœur de Zacharie. À partir du moment où le Verbe se fit cher dans le sein de Marie, le rôle de Gabriel se fit plus discret. Oh ! Il continua d'agir toute l'enfance de Jésus. C'est lui qui prévint Joseph qu'il fallait fuir en Égypte parce que quelqu'un voulait tuer l'enfant, à savoir le roi Hérode. C'est lui qui le prévint aussi. C'est son rôle. Il annonce les choses. Qu'il pouvait revenir dans la terre promise parce que ceux qui voulaient tuer l'enfant étaient morts. Mais à partir du moment où Jean-Baptiste eut terminé sa prédication et où Jésus se mit à prêcher, l'archange Gabriel ne disait plus rien. Parce que tout d'un coup Dieu parlait par lui-même et révélait cette fois les causes, les raisons de toutes choses, l'Évangile, la bonne nouvelle, le cœur de Dieu, sa vie trinitaire, le salut, pourquoi il fallait passer sur terre, etc. On n'était plus dans les préparations comme ce qu'avait préparé Gabriel. On était dans le don. Est-ce à dire que la mission de saint Gabriel fut terminée ce jour-là ? Pas du tout. Mais il laissait l'Esprit Saint enseigner lui-même dans le cœur des saints ce que Jésus avait appris. Parce que dès que ça concerne la grâce et l'intimité de Dieu, les anges sont comme les amis de l'épouse. Ils laissent l'intimité se faire directement. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire progresser ces hommes, de continuer à les faire progresser vers le salut, et bien il revient, son rôle de nouveau est là. Et donc il va donner une dernière révélation dans la révélation publique. C'est l'Apocalypse de saint Jean. C'est Gabriel qui est apparu à saint Jean, tandis qu'il était à Patmos en exil, et qu'il était devenu une personne très âgée, bien après l'ascension de Jésus. Et saint Jean le raconte, un peu comme le racontait Daniel. Il eut à peu près le même genre de vision. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, toutes les visions. Et Jean raconte ce qui lui arriva. Moi Jean, qui suis votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, dans la royauté, dans la constance, je me trouvais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. En fait, il avait été déporté. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamée comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, etc. Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille avec une ceinture d'or. La voix était celle de l'ange, mais la vision plus saint Jean, c'était celle du Christ, directement. Et ceci indique comment est-ce qu'il coopère, que loin de ce que disent les protestants qui disent que Jésus fait tout et que personne ne coopère à son salut, on voit bien que c'est une église qui est au ciel et qu'ils font un, un seul but, sauver le maximum d'hommes. Et donc saint Gabriel, à travers la révélation de l'Apocalypse, lui annonça sous forme d'image symbolique, comme il l'avait fait à Daniel, ce qui doit arriver bientôt et qui se résume à cela. Toutes les épreuves qu'on continue de vivre sur terre, elles sont de deux sortes. Il y a celle qui frappe les habitants de la terre, c'est-à-dire nous, en tant qu'on s'attache, qu'on s'installe sur cette terre, qu'on vit de l'égoïsme, de l'orgueil, elles nous frappent comme une plaie. Le but ce n'est pas de nous perdre, le but c'est de nous sauver et de façonner en nous un cœur brisé, dans cette errance qu'on vit sur terre. Mais il y a en nous aussi l'habitant du ciel, celui qui ne pense qu'à la vie éternelle, qui sait que cette vie n'est qu'un passage. Les épreuves nous frappent aussi, nous, mais elles permettent d'augmenter en nous l'amour de Dieu, de nous faire augmenter le désir de le voir bientôt, à l'heure de la mort. Ainsi, toute l'Apocalypse révèle pourquoi nous sommes sur terre, dans un purgatoire provisoire, mais que ça se termine par la venue du Christ, à la fin, à l'heure de la mort, et pour tout le monde, à la fin du monde. Bouleversé par cette vision, l'apôtre Jean décida ensuite d'écrire son évangile. Mais cette fois, ce ne fut pas l'ange Gabriel qui vint lui montrer. Ce fut directement l'Esprit-Saint, avec son intelligence, qui lui fait écrire les sommets de sa contemplation. Contemplation que d'ailleurs, il avait obtenue grâce à l'explication que la Vierge-Marie lui donnait, tant qu'il vivait avec elle, dans ses vieux jours. C'est ainsi que Jean nous laissa, à travers son évangile, le plus contemplatif des évangiles, celui grâce auquel nous savons qui est la Trinité et qui est Jésus, le Verbe fait chair. Est-ce que l'archange Gabriel continue d'agir de cette façon-là maintenant? Eh bien oui, il continue, pour une raison simple. À la mort du dernier apôtre Jean, eh bien l'Église subit un martyr, des souffrances. Et je dirais, parce que les hommes sont hommes, qu'ils n'avaient pas connu Jésus. Il y eut une chute dans la compréhension, je dirais, explicite de ce que Jésus avait enseigné. Au début, à l'ère des martyrs, il n'y eut pas une chute dans la compréhension du cœur. Bien au contraire, ces gens donnaient leur vie pour Dieu. Et on était proche, on connaissait parfaitement le cœur de Jésus dans ce martyr, en l'imitant. Mais la compréhension intellectuelle, parce qu'il y a une révélation, une intelligence dans cette révélation de Jésus. Elle se perdit un peu, pour remonter peu à peu, par l'inspiration des anges, qui envoyaient ici et là des saints, qui progressaient dans la compréhension des choses. Ainsi, lorsque l'Église cessa d'être persécutée, elle se réunit en concile, pour définir étape par étape, ce que Jésus avait défini à travers des conciles. C'étaient les anges qui présidaient au concile. Et je l'ai dit, cette Église, elle est la bénie de Dieu, mais elle est faite d'homme. Et donc, à un moment donné, lorsqu'elle devint puissante, qu'elle domina le monde romain entier, par sa vérité, elle eut tendance à devenir, à travers ses serviteurs, orgueilleuse. Est-ce que c'est l'archange Gabriel qui présida à l'apparition de l'Islam? C'est ce que prétend Mohamed. Pour ma part, en regardant l'Écriture, je pense que non. Mohamed n'eut pas la vision de l'archange Gabriel. Mohamed était un homme qui méditait l'Écriture des Juifs, l'Écriture des Chrétiens, qui réfléchissait lui-même à la religion. Et dans ce milieu d'Orient, où l'Église dominait, mais où les gens s'engueulaient entre eux, avec différentes conceptions du Christ, bien lui simplement, il en trouva une nouvelle, qui était un mixte, en revenant à des choses raisonnables, le judaïsme, mais en éliminant tout ce qui était un petit peu surnaturel. À savoir, Jésus qui était Dieu, pas du tout. Jésus qui était mort sur la croix, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas frapper un innocent comme cela, etc. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas l'archange Gabriel qui les révéla tout cela ? Eh bien, tout simplement parce que l'archange lui, il avait révélé dans l'Ancien Testament, qu'effectivement Abraham aurait deux descendances. Une, par l'apparition de la Trinité, aux chaînes de Mambré, c'est le christianisme. Et l'autre qui serait servante, par l'initiative personnelle, individuelle d'Abraham, sans que Dieu ne soit mis au courant par lui. Ismaël, le fils de la servante, on aurait pu dire, c'est un échec. Il va disparaître, pas du tout. Dieu le bénit tout de même, parce qu'il était fils d'Abraham, et lui promit une grande descendance. Douze rois sortiraient de lui. Il serait comme un âne sauvage d'homme, avec un arc, c'est-à-dire guerrier. Un homme fort, velu, s'imposant à la face de ses frères. Eh bien, lorsque Mohamed fit sa prédication, je pense que ce fut de sa propre initiative. Cependant, dans une église d'Orient, assez orgueilleuse, dominatrice, eh bien, l'archange Gabriel décida, avec le conseil de Dieu, de lui donner un certain succès, afin d'apprendre à l'Église qu'elle devait garder l'humilité. Est-ce-à-dire que jamais, jamais Mohamed n'eut aucune révélation venant de l'archange ? Eh bien, ce n'est pas non plus si sûr que cela. On voit bien que le Coran, il y met son propre cœur. Au début, il essaye de convaincre les gens, d'être gentil, etc. Puis quand il est persécuté, il y met son cœur, il y met sa vengeance, il prend les armes et comme ça marche, il se venge cruellement de ses ennemis. Et ensuite, il est pris un peu d'hubris, manifestement. Il se met à épouser un petit peu n'importe qui. Et il va jusqu'à épouser une petite fille de six ans. On voit bien qu'il y met comme Salomon, je dirais, la décadence de son vieil âge. Mais à un moment donné, les hadiths nous racontent que lui tombèrent des prophéties qu'il n'aimait pas. Au point que quand elles tombaient, il se signait. Il ne faut pas croire qu'il faisait un signe de croix, ce n'est pas ça. Mais il faisait un geste qui semblait chasser le démon. Il prenait ses révélations, peut-être comme venant du démon. Peut-être qu'en fait, elles venaient de l'ange Gabriel. En tout cas, elles ne correspondent pas à sa mentalité puisqu'elles annoncent la grande guerre finale que subira l'islam. L'apostasie générale des musulmans. La venue d'un antéchrist qui vaincra le peuple des musulmans. Et un islam qui en sortira avec le cœur brisé. Un islam modeste au point que celui qui observera un dixième des commandements que tout s'observer au début de l'islam sera plus vertueux que celui-ci. Évidemment, l'annonce d'un tel martyr, d'une telle humiliation, on ne voit pas comment elle aurait pu sortir de l'intelligence de Mohamed qui, lui, voulait conquérir le monde, voulait la gloire totale sur les nations et faire la guerre à ceux qui s'opposeraient, je dirais, à la marche de l'islam par tous les moyens possibles. Mais on pourrait dire, ça ne peut pas venir de Gabriel. Toutes les terres chrétiennes où est née l'Église furent envahies par l'islam et le christianisme y fut perdu. Et bien en fait, quand on comprend bien ce que fait Gabriel, je l'ai déjà dit, à savoir sauver le maximum d'hommes. Et bien si la religion du Christ, si Israël spirituel devient source de perdition parce que ces clercs y sont orgueilleux, il faut s'attendre à ce que les anges de Dieu humilient la sainte Église de Dieu pour la rendre plus sainte. Mais ce n'est pas pour perdre l'Église. Bien au contraire, d'ailleurs le flambeau de la foi fut transmise par l'orthodoxie d'Afrique du Nord, en Russie et puis en Europe occidentale. Si jamais l'Europe occidentale elle-même continue de s'enorgueillir, de mépriser Dieu, et bien Gabriel pourra peut-être refaire la même chose et transmettre le flambeau de la foi à une autre nation qui lui fait porter son fruit, comme par exemple l'Afrique, comme l'Asie. Je l'ai dit, le gouvernement de Dieu par ses anges qui sont, je dirais, des pères, fermes, et qui veulent sauver par une volonté efficace tous les hommes, il continue quand arrive l'orgueil. Par contre, quand arrive l'humilité, quand arrive la sainteté, et bien les anges et Gabriel lui-même s'effacent devant quelqu'un qui vient du ciel, pardon, qui vient de la terre, qui est passé par la vie terrestre, qui a souffert comme les hommes souffrent sur terre. Il lui donne entièrement et avec joie tous ses pouvoirs, pour que le gouvernement sur les hommes se fasse avec davantage de douceur. Et c'est ce qui se passe depuis 1830. Un grand signe apparu dans le ciel, dit l'Apocalypse au chapitre 6, une femme revêtue du soleil. En fait, la Vierge Marie se met à apparaître dans le monde, périodiquement et de plus en plus, pour préparer l'Église au mystère final qui l'attend. On pourrait dire, mais la préparation, l'annonce, les explications, c'est la mission de l'archange Gabriel. Et bien non. Il s'efface et il laisse parler la Vierge Marie. Et elle le fait. Et ça se passe avec davantage de douceur. Les épreuves, au fur et à mesure qu'elle les annonce, se révéleront de plus en plus spirituelles. Elles seront tout aussi efficaces pour préparer le cœur des hommes à la vie éternelle. Mais plus dans l'esprit. Plus avec une main maternelle. Et moins par la mort physique, comme Gabriel parfois la permettait dans les guerres du passé. On pourra dire, mais ce n'est pas vrai. La Vierge a annoncé à Fatima, la seconde guerre mondiale, qui est la plus meurtrière de toutes les guerres de l'humanité. Oui, certes. Mais elle annonce d'autres épreuves. Plus intérieures. Plus spirituelles. Par exemple, la perte des fidèles, que connaît l'Église catholique sur son berceau, l'Europe, est en train de lui façonner un cœur, qui réfléchit au mystère, qui ne comprend pas, mais qui, peu à peu, pénètre le sens de tout cela. À savoir, toujours pareil. Ce qui compte pour entrer dans la vie éternelle, c'est d'avoir un cœur tout humble et tout aimant. Mais tout humble, c'est le fondement. Comment pourrait-il y avoir l'amour, s'il n'y a pas d'abord l'humilité ? Et donc, la Vierge Marie, avec cette méthode, conduit l'Église catholique elle-même à réfléchir à son mystère et à être de plus en plus proche du Seigneur. Lorsque viendra la fin de notre vie et aussi la fin du monde, est-ce que l'archange Gabriel aura encore un rôle ? Oui. Il viendra avec le Christ, avec la Vierge Marie. Il viendra, lui, avec tous les anges. Et il nous apparaîtra à ce moment-là. Et en le voyant, nous comprendrons toute la mission, tout ce qu'il a fait sur notre vie pour nous préparer au salut. On peut donc dire vraiment que si les anges, et Gabriel lui aussi, n'ont pas de corps, n'ont pas de psychisme, n'ont pas de sensibilité, pas de sentiments, leur amour spirituel est une volonté efficace de nous sauver. et ils appliquent comme il le faut les choses, avec leur intelligence. Et ça marche. On pourra voir de l'autre côté véritablement à quel point très peu d'hommes en fait se sont damnés. Seulement ceux qui étaient capables de résister à tout librement, et de choisir la liberté solitaire de l'enfer malgré tout cela. et de choisir la liberté solitaire de l'enfer malgré tout cela. ... ...